Le Sénateur Delfont. Merci, M. le Président. Honorable Sénatrice et Sénateur, il me fait plaisir de prendre la parole à l'égard du projet de loi S-225 de la Sénatrice Atoula Djan. Ce projet de loi propose d'amender une loi adoptée par le Parlement en novembre 2014, la Loi interdisant les armes à sous-munitions, qui met en œuvre la Convention sur les armes à sous-munitions du 30 mai 2008, entre en vigueur le 1er août 2010. À ce jour, 32 autres pays ont adopté des lois mettant en vigueur cette Convention et une vingtaine d'autres y travaillent, alors que 83 autres pays considèrent que leur cadre légal est suffisant. Comme l'indique son nom, la Convention encadre les armes à sous-munitions, c'est-à-dire des armes conçues pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives. Si ces sous-munitions se retrouvent sur le sol, non explosées, elles risquent par la suite de tuer ou de blesser, comme le font les mines antipersonnelles. La Convention poursuit plusieurs objectifs, dont l'interdiction de la production des armes à sous-munitions, à moins qu'elles ne soient équipées de mécanismes d'autodestruction et de d'autodésactivation, la destruction des stocks existants, l'interdiction d'exportation et d'importation de telles armes, le déminage des sites contaminés, l'éducation à la réduction des risques et l'assistance aux victimes. Dans son discours du 7 avril dernier, la sénatrice Atoula Djan rappelle à juste titre l'impact dévastateur des armes à sous-munitions sur les civils innocents qui entrent éventuellement en contact avec des sous-munitions non-explosées ou non-neutralisées, souvent des enfants. En août dernier, pendant que le Sénat était en pause estivale, le Cluster Munitions Monitor a été publié. C'est une publication que j'ai ici dans les mains qui est publiée à l'occasion, la dernière était datée 2018, par le Cluster Munitions Coalition. On peut lire dans ce rapport tout récent, donc de cet été, que depuis le début des armes à sous-munitions, le Monitor a répertorié qu'au moins 23 000 personnes ont été tuées ou blessées par de telles armes, ce qui signifie en réalité que le nombre est beaucoup plus élevé puisque tous les cas ne sont pas rapportés. Le Monitor, pensant que le nombre pouvait atteindre entre 56 500 et 86 500 victimes de blessures ou qui ont perdu la vie. Durant l'été 2021, le Monitor a répertorié 59 morts et 90 blessés pendant l'année 2021, toutes des personnes victimes d'anciennes sous-munitions qui contaminaient les sols. C'est le cas principalement en Syrie et dans certains autres pays où les munitions furent utilisées. 66 % de ces victimes étaient des enfants. En 2002, la situation a cependant empiré. Le Monitor a dénombré au moins 689 victimes de sous-munitions en date du 30 juin 2002, essentiellement en Ukraine. A ce jour, 110 pays sont partis à la Convention et le Canada est inclus dans ces 110 pays. Mais malheureusement, 74 pays n'ont pas encore ratifié la Convention, dont la Chine, la Russie et les États-Unis. Trois membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Toutefois, parmi les États non partis à la Convention, la Grèce, la Pologne, la Roumanie, Singapour, la Turquie, Israël et les États-Unis ont déclaré qu'il n'y avait plus de production active d'armes à sous-munitions sur leur territoire respectif. En outre, en avril 2022, c'était donc il y a quelques mois, Ex-Pile USA a obtenu un contrat de la part du gouvernement états-unien pour la démilitarisation et l'élimination des stocks américains d'armes à sous-munitions. Mais il existe encore des pays qui tolèrent la production de ces armes sur leur territoire et leur exportation. Ces pays doivent être dénoncés et inscrits sur une liste de la honte, en particulier ces produits qui produisent les armes à sous-munitions qui auraient été utilisées récemment en Syrie, dans le Haut-Karabakh et en Ukraine. parmi les pays qui produisent encore ces munitions, il y en a qui, comme le Brésil, l'Inde et la Corée du Sud, accueillent les investissements étrangers. La dénonciation publique de ces pays doit s'étendre aux Canadiens et aux institutions canadiennes qui, le cas échéant, investissent encore dans des entreprises produisant des armes sous-munitions. Je parlais de la Corée du Sud. Le président, d'ailleurs, était ici en visite il n'y a pas longtemps. Les actionnaires de Hanwha Corporation, un conglomérat sud-coréen, ont voté en septembre 2020 pour mettre fin à la production de munitions à fragmentation de munitions sous munitions en transférant cette activité à la Korea Defense Industry Corporation, une nouvelle société distincte qui semble malheureusement rester encore affiliée à Hanwha. Cette décision a été décrite comme une tentative de Hanwha de se débarrasser d'une activité d'armement contraire à l'éthique. Mais bon, ils produisent encore d'autres munitions, mais pas celles couvertes par la Convention. Il convient aussi de noter que les fonds de pension gouvernementaux de l'Australie, de la France, de l'Irlande, de Luxembourg, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège et de la Suède ont soit retirés de leurs propres chefs totalement ou partiellement leurs investissements. Sinon, certains de ces pays ont interdit les investissements dans les producteurs d'armes sous munitions. En outre, de nombreuses institutions financières ont pris des mesures pour mettre fin aux investissements dans les producteurs d'armes sous munitions et pour promouvoir l'investissement socialement responsable dans des États-partis à la Convention telle que l'Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Alors, on voit que la responsabilité sociale est assumée par les institutions financières privées. C'est une bonne chose. Voilà qui explique les raisons pour lesquelles plusieurs entreprises privées basées dans des États non signataires ont cessé de produire des armes sous munitions. Parmi ces entreprises, citons Elbit Systems Limited d'Israël, Singapore Technologies Engineering et les sociétés américaines Lockheed Martin, Orbital, ATK et Textron Systems. Alors, même si les États-Unis n'est pas signataire de la Convention, les entreprises états-uniennes n'en produisent plus. En ce qui a trait aux lois nationales visant à empêcher ce genre d'investissement, on peut dire, sans se tromper, qu'il y a une controverse sur l'intention de la Convention par rapport aux investissements. Au moins 38 pays partis ou signataires de cette Convention ont déclaré qu'ils considéraient les investissements dans la production d'armes sous munitions comme une forme d'aide interdite par la Convention. Mais d'autres pays partis à la Convention ont exprimé pourtant l'opinion contraire, citons à cet égard l'Allemagne, le Japon et la Suède. L'actuelle loi sur l'interdiction des armes à sous munitions, notre loi, adoptée par notre Parlement en 2014, ne contient aucune disposition relative aux investissements. C'est également le cas de la Convention de droit type sur la législation relative aux armes à sous munitions pour les États de Commonwealth proposée en 2008 par le Comité international de la Croix-Rouge. Toutefois, le plan d'action de Lausanne adopté par les États-partis lors de la deuxième conférence d'examen de la Convention en septembre 2021 encourage l'adoption d'une législation nationale interdisant les investissements dans les producteurs d'armes à sous munitions. La législation de la Sénatrice Atola Djan vient donc en réponse à ce plan d'action et c'est bienvenu. Son projet de loi, le S225, propose au Parlement d'ériger en infraction le fait d'acquérir ou d'avoir directement ou indirectement un intérêt pécuniaire dans une personne sachant que cette personne est impliquée dans l'utilisation, la production, la possession, le développement, le transport, l'importation ou l'exportation d'une arme à sous munitions ou de tenter de commettre un tel acte. Cette interdiction couvrirait le prêt de fonds ou la garantie d'un prêt de fonds. Bien que nous n'ayons pas de données actuelles sur l'ampleur des investissements canadiens dans les entreprises liées aux armes à sous munitions, s'il y en a, je vois néanmoins le mérite du projet de loi S. 225. Je pense qu'il enverrait un message fort aux investisseurs canadiens et peut-être aussi aux investisseurs étrangers. Le projet de loi propose d'utiliser le pouvoir du Parlement fédéral en matière de droit pénal pour indiquer une nouvelle infraction qui pourrait entraîner une condamnation à la suite d'un acte d'accusation d'une procédure sommaire. Mais il convient de mentionner que dans les deux cas, la procédure ne peut être engagée qu'avec le consentement personnel et écrit du procureur général du Canada. Il est également noté que dans les deux cas, le procureur fédéral devrait prouver, hors de tout doute raisonnable, que l'investisseur savait qu'un investissement était fait dans une personne impliquée dans une ou plusieurs des activités visées par la loi interdisant les armes à sous munitions. Il semble qu'une condamnation en vertu d'un tel régime pourrait être rare, mais je laisse au processus du comité le soin d'évaluer le régime proposé. Par ailleurs, en adoptant une interdiction légale de ces investissements, le Canada deviendrait le douzième pays depuis 2007 à adopter une législation visant à interdire les investissements liés aux armes à sous munitions. Le dernier pays à l'avoir fait est l'Italie en décembre 2021, il y a moins d'un an. La loi italienne s'intitule « Mesures visant à interdire le financement des fabricants de mines antipersonnelles, d'armes à sous munitions et de sous munitions. » Cette loi interdit le financement d'entreprises engagées dans la fabrication, la production, le développement, l'exportation, le stockage et autres des armes à sous munitions et des sous munitions, ainsi que les mines antipersonnelles ou catégories d'armes non incluses dans le projet de loi proposé. Il s'agit d'un autre enjeu qu'on devrait étudier. Le Parlement italien a opté pour un régime réglementaire placé sous l'autorité de la Banque d'Italie et de certaines agences de réglementation plutôt que de créer un nouveau... quelque chose de nouveau. La loi habilite à donner des interdictions aux intermédiaires financiers italiens enregistrées pour assurer le respect de la loi. En cas de non-respect, l'intermédiaire est passible à une amende administrative substantielle allant de 150 à 1,5 million d'euros. Le Comité appelée à examiner le projet de loi S-225 pourrait également prendre en considération la loi élaborée par la Cluster Munition Coalition en collaboration avec Human Rights Watch et la Clinique internationale des droits de la personne de la Faculté de droit de Harvard et s'inspirer largement de leur rapport « staying strong key component and positive precedent for convention on customization legislation ». Cette loi type suggère ce qui suit dans sa section dans son article 5 intitulé « Conducte interdite ». Il pourrait s'agir d'une possibilité pour modifier le projet de loi. Je vous invite à compléter la deuxième lecture de ce projet de loi afin de l'envoyer en comité pour études et rapports. Merci. Thank you. Shinash Kumiteni. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –